bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne afin de vous faire une vidéo vlog mais je suis pas sûre de vous prendre plusieurs fois en fait ce sera bizarre on verra l'avenir nous le dira je voulais vous montrer en fait mes nouvelles acquisitions alors que ce soit cadeau d'anniversaire ou autre je vais tout vous expliquer au fur et à mesure je vais vous montrer déjà oui donc déjà les cadeaux d'anniversaire il y a des personnes qui m'ont offert des cadeaux que je n'ai pas pu remercier en privé parce que je n'ai pas retrouvé les pseudos donc je tenais à faire une vidéo c'est vrai que normalement c'est pas vraiment les vidéos que je fais parce que je suis un petit peu pudique là dessus mais mais là il fallait absolument parce que bah fallait que je remercie j'ai pas j'ai depuis que c'est arrivé je suis stressé parce qu'il y a des gens que je ne retrouve pas donc si vous passez par là mille 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 merci n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur instagram en privé pour que je vous remercie personnellement parce que comme ça là ça me plaît pas trop je préfère voilà au moment où je reçois un cadeau je vais voir directement la personne je la remercie en privé et puis voilà parce que là je me sens pas bien en fait donc voilà je vais vous montrer donc déjà ça alors déjà en premier cadeau j'ai reçu une nouvelle coque donc j'ai collé un petit coeur dessus pour la mettre un petit peu à ma sauce donc nouvelle coque de téléphone je suis trop contente j'ai l'impression d'avoir un nouveau téléphone c'est trop beau trop mignon il y a un verre de protection en plus franchement elle est super et la dragon on peut la changer il y en avait une noire aussi mais je préférais la rose voilà donc ça déjà j'en avais vraiment besoin donc merci à la personne qui m'a offert ça ensuite j'ai reçu ce livre aussi alors il était dans ma liste de souhaits il est beau j'étais pas sûre avant de le mettre dans ma liste de souhaits que c'était de la i mais enfin de l'ia genre je parle en anglais non plus on dit même pas comme ça bon bref j'étais pas sûre et maintenant j'en suis sûre donc bah je suis quand même contente mais il y a des trucs je sais pas si je vais pouvoir les colorier parce qu'en fait il faut je vais analyser les dessins avant de me jeter dedans parce que j'ai pas envie de me retrouver bloqué à ce que ça me saoule en fait par exemple là au niveau de l'oreille et tout voilà j'ai pas envie de tout décortiquer il y en a qui sont un peu plus simple genre celui-ci il a l'air de passer il n'a pas l'air d'y avoir de texture un peu bizarre à part le cadre là dans le fond mais le fond voyez le cadre là si on veut le colorier correctement c'est un peu compliqué là il n'y a plus rien le cadre ça va pas mais le personnage en lui-même il est plutôt pas mal je vois pas trop de défauts donc bon ça a l'air d'aller voilà va falloir que je décortique en fait chaque illustration avant de me jeter dedans là par exemple on sait pas ce que c'est que ces lignes là c'est des nuages des chauves souris on sait pas la lune elle est pas ronde celui là je suis pas sûre de le faire les textures dans les murs là le mur il a l'air tordu là le toit il finit pas non ça c'est compliqué la tête de dragon m'a l'air pas mal à vue de nez comme ça enfin à vue de nez je regarde pas avec mon nez à vue d'oeil celui là ça va en fait dans les dessins ce sont un peu plus simples ça a l'air mieux celui là il est bien ah non il est pas bien regardez le serpent il fait ça puis c'est quoi ça en fait on peut pas le suivre en fait l'intelligence artificielle c'est voilà ça fait des trucs qui semblent bien mais en fait quand on analyse il y a plein de trucs qui vont pas quoi dommage il avait l'air bien celui là mais ça bug moi j'ai du mal avec les trucs qui bug ça me stresse en fait donc ouais c'est dommage parce que de loin comme ça ça se voit pas mais il a plein bug et du coup je suis un peu triste elle elle est mignonne le personnage a l'air pas mal après ça non celui-là il a l'air bien celui-là aussi bon je vais pas vous les décortiquer en un si celui-là bah celui-là aussi on s'assoit sur la chaise à mon avis il va nous arriver malheur parce que ça si c'est le pied de la chaise on est mal c'est une chaise piège elle elle est très belle au niveau du visage après moi c'est ça là qui me gêne c'est le bordel en fait dès qu'il rajoute des trucs même ça on sait pas d'où ça pas en fait c'est genre ça prend son oreille mais c'est décalé il ya des trucs bizarres là bon c'est ça l'intelligence artificielle au niveau des dessins il ya toujours des trucs qui bug c'est un peu relou quand même et en fait le problème c'est que c'est des trucs ça se voit pas de loin comme ça si je vous le tourne et je décortique pas ça se voit pas mais c'est une fois qu'on a le nez dessus on se dit mais c'est quoi ça ça bug genre là l'étagère elle finit pas ça les livres ils volent c'est plein de petits détails comme ça ça c'est bizarre ouais plein de trucs un peu particulier mais ça a l'air beau c'est ça le truc donc bon je suis un petit peu un petit peu déçu de ce livre mais je remercie quand même la personne qui me l'a offert je suis désolé franchement je suis désolé si j'avais sûr je n'aurais pas mis dans ma wishlist en fait mais bon au moins ça a permis de vous montrer et de vous dire ce qu'il en est parce que encore une fois c'est écrit nulle part quoi donc voilà ensuite j'ai reçu celui là je suis trop contente je n'ai pas encore entamé je peux vous faire ils ont l'a déjà vu maintes et maintes fois maintenant mais je suis trop trop contente il est trop je vous montre pas parce qu'est ce que je suis en train de faire je suis en train de vous montrer même en tant que vous papote autant que vous fasse défiler les pages franchement il est magnifique il est vraiment trop trop beau dommage qu'elle n'est pas sorti vers le mois de juin parce que ça là je suis contente de l'avoir mais j'ai envie d'y aller tout de suite parce que là j'ai envie de colorier des trucs d'halloween j'ai pas envie de colorier des poissons mais ça viendra mais après halloween et après il y aura noël donc peut-être après je sais pas mais je vais quand même essayer de faire une image un peu je sais pas quand même une parce que j'ai envie de l'entamer il est vraiment trop beau il est vraiment trop trop beau je l'aime beaucoup celui-ci cette page my god elle me fait peur j'ai rien qu'à la voir peut-être celui là j'aime beaucoup cette image en plus ça me fait penser à quelqu'un donc voilà on croit celle là qu'est ce qu'elle est belle c'est magnifique il est très 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 beau ce livre très joli donc voilà j'ai eu ça j'ai eu le maria troll universe alors je suis trop contente parce que moi maria troll j'avais que le botanicum et là en fait c'est un best of et du coup il y a un peu de tout et les pages je les trouve très bien choisies mises à part quelques unes je trouve qu'elles sont bien choisies il y en a je crois une double page avec une tête de caillou là je sais pas pourquoi ils nous l'ont remise mais sinon franchement il est juste trop trop beau les pages elles sont trop trop bien choisies je l'ai déjà entamé j'ai fait celui-ci d'ailleurs je l'ai fait un bout en live sur twitch pour l'effet patronus de Eleis enfin de Eleis c'est pas j'ai fait l'effet patronus pour le thème d'Eleis voilà je sais qu'elle a fait un tuto sur sa chaîne mais j'ai pas regardé donc je sais pas si j'utilisais la même technique mais ça doit être à peu près pareil je pense c'est vrai que je regarde pas les tutos des autres pour pas justement me pour pas copier en fait parce qu'après si je fais un tuto et que j'ai vu autre chose on sait jamais je préfère regarder aucun tuto comme ça au moins je suis sûre de pas copier voilà franchement il est trop trop beau j'adore celle-là elle est trop mignonne elle est vraiment trop mignonne et mais rentrerait pour mon thème coucouning oh il y a les petites souris il est trop trop beau celui-là j'adore le petit dragon non franchement il est il est super beau j'essaye de vous retrouver la page que je vous disais je me demande pourquoi ils l'ont mis là dedans parce que franchement après il en faut pour tous les goûts elle est ouf c'est beau il y a un peu de tout quoi il y a des colos vraiment beaucoup plus simples comme cette double page là avec des idées des traits assez simples celle là ça j'aime pas trop franchement il y a que ça que j'aime bien trop mignonne avec leur petite tête mais cette grosse tête qui sort de l'eau franchement c'est flippant mais bon sinon il est vraiment très mignon très très mignon j'aime beaucoup beaucoup ce livre il est bien fait en fait il y a vraiment bah c'est un best-of enfin ça mais les pages sont très bien choisies regardez le dragon là il est beau voilà pour celui-ci ensuite j'ai de nouveau été gâté avec le mythographique magical earth alors il est trop trop joli celui-là j'aime beaucoup beaucoup il est très joli bah comme d'hab les mythographiques sont très chargés mais une fois mis en couleur j'ai l'impression que l'image est plus lisible en fait bon ce qui est un peu normal mais ça permet de mieux lire le le dessin par exemple lui comme ça bon mais en fait c'est un sablier avec la la chenille et là une petite dame qui qui fait dodo et comme si elle sortait d'un cocon en fait ah mais elle a des ailes de papillon ah mais c'est un papillon femme j'avais même pas bien vu c'est là en mieux regardant en mieux regardant je parle tellement mal en regardant mieux ah je m'étais mis un marque page là dessus j'ai envie de faire celui-ci pour eleïs parce qu'on a le dragon et on a sous terre et je trouvais tellement belle cette image donc je m'étais dit que ce serait pas mal pour pour eleïs donc je me le je me suis je me suis gardé le livre sorti avec le marque page dedans pour penser à y aller dedans à l'affaire là c'est vrai dans ce livre pour les trucs souterrain il y en a pas mal il y a encore celui là franchement il est trop trop beau ce livre j'aime trop après il est très chargé faut être après c'est ça les mythographiques faut être motivé mais ils sont beaux enfin ça dépend les enfin après ça dépend des goûts aussi mais lui au moins il n'y a pas les trucs cachés bizarres là dans les dans les illustrations donc ça j'aime bien celui-là il est trop beau il y a l'ibou le l'ibou le hibou géant avec le portail magique là c'est trop beau là le cheval avec on le fait avec de l'eau et lui il surfe avec les raies et tout non mais c'est vraiment joli là celui-là avec les girafes j'aime trop qui ont la tête qui dépasse du ciel et la cabane dans les arbres franchement ils sont trop beaux ces livres oh j'aimais bien celui-là la ruche mais vraiment en forme de maison je trouve ça trop fort c'est trop bien fait je suis désolé pour la qualité de l'image c'est vraiment pas top en fait chez moi il pleut à verser aujourd'hui c'est vraiment niveau lumière on n'est pas tip top en celle là je l'aime trop bébé tigris après c'est le tigre adulte qui se reflète elle est magnifique celle-ci avec l'eau qui coule et tous les nénuphars les libellules celui-là il est trop beau celui-là aussi de toute façon il est franchement celui-là là il est magnifique ce livre vraiment très 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 beau regardez-moi cette page de garde comment elle est trop belle avec tous les animaux là c'est trop beau c'est de joseph katimbang je sais pas si on dit comme ça ou katimbang j'ai katimbang voilà donc bah merci encore une fois la personne qui m'a offert ça ensuite j'ai eu le beauties in fairyland de chez coco wayo donc là on va avoir plein de magnifiques portraits d'elfes de fées et tout c'est juste trop trop beau voilà elles sont trop belles des fées des elfes des trucs magiques petites fées des fées trop 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 beau voilà donc là on a ça tout du long ce genre là c'est vraiment très très beau regardez celui-là j'aime trop c'est trop beau franchement il est trop beau regardez ça elle est trop belle j'arrête pas de dire trop beau trop belle trop beau trop beau trop beau magnifique celle-là j'avoue que j'ai un peu plus de mal bon c'est pratique pour se cacher les yeux quand on a peur oh elle est marrante elle je chevauche un petit papillon bon à mon avis le papillon rien que si on leur enlève la poudre des ailes je crois qu'ils kiffent pas trop alors que monter sur leur dos même si on pèse 3 grammes je suis pas sûre elle elle est trop belle à chaque fois je crois que c'est marrant hein à chaque fois quand je la vois je crois que c'est la couverture alors que pas du tout quoi et la première fois que j'ai feuilleté j'ai fait pareil j'ai buggé je sais pas pourquoi ça me fait ça peut-être que j'imagine bien ça en couverture non mais franchement c'est magnifique il est magnifique oh j'aime trop en plus là on peut faire les feuilles d'automne avec les glands et tout non mais j'aime beaucoup trop c'est trop mignon franchement elles sont canons 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 j'adore voilà ensuite j'ai eu le deuxième de celui que je vous avais montré donc de rida prince donc là ça va être les 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 devantures et les maisons les devantures de magasins et les maisons donc là on est dans les maisons elles sont trop belles j'adore ce style c'est très magique mais je vous l'ai déjà montré puisque c'est bizarre je vous l'ai déjà montré je me répète je bégaye où ça je me le suis acheté je m'en rappelle même plus je suis fatiguée je suis désolée je suis un peu à la ramasse celui-là je vous l'ai déjà montré j'en suis sûre donc hop on passe au suivant et j'ai eu celui-ci j'ai pas envie de dire le titre voilà celui-ci de Sarah Richter je me tente il y a trop de consonnes à l'affilée là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consonnes à l'affilée c'est pas pour moi ça voilà j'ai bien dit il est trop canon franchement il est trop beau celui-là j'aime trop donc de Sarah Richter donc style gothique Sarah Richter c'est très gothique le papier est super bon ça a été un petit peu corné mais rien de bien méchant je vais pouvoir quand même colorier mais c'est un petit peu corné quand même bébé d'ourbe, bébé dragon trop mignon celle-là elle est trop belle celle-là aussi j'adore celle-là aussi je vais arrêter de dire ça franchement il est magnifique ce livre il est super beau après il faut aimer le style c'est style gothique celui-là j'aime moins à cause du squelette derrière ça j'aime un peu moins celui-là j'adore elle aussi elle est trop belle celui-là j'aime bien je suis très bizarre parce que le squelette mais l'autre c'était une cage thoracique humaine je sais pas là c'est une tête par exemple les crânes en tête même humain ça me fait le dérangement qu'il est cage thoracique c'est très bizarre celui-là j'aime pas trop parce qu'on dirait qu'il va tuer la bébé licorne et ça celui-là je le trouve rigolo en vrai c'est pas marrant mais bon ça passe on va dire que c'est comique ça j'aime bien genre la faucheuse qui se fait embêter par plein de bébés chats je trouve ça trop mignon celui-là il est trop beau je crois que c'est un de mes préférés du livre je le trouve magnifique on a celui-là que j'aime bien aussi oh celui-là il est trop mignon il est trop mignon après moi j'aime bien les chauves-souris je les trouve belles ça j'aime bien mais je suis déçue en fait parce que ça se voit que le dessin il a été coupé et que là c'était plus long c'est un peu dommage peut-être peut-être qu'il aurait fallu le mettre un petit peu plus petit pour qu'on ait la bonne composition celui-là ça va celui-là j'aime bien celui-là il est classe une espèce de bestiole avec le volcan derrière en flamme celui-là il peut être trop 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 canon mis en couleur et là on peut faire une rivière de lave et tout je l'imagine en couleur il serait trop classe il est beau celui-là on a celui-là que j'aime bien aussi avec les différentes phases de la lune dans le fond celui-là j'ai du mal et celui-là je l'aime trop il est trop mignon regardez on dirait quelle joie cache-cache et la la souris regardez elle grignote le sourire de la citrouille le petit chat qui se cache et tout franchement c'est trop mignon il est trop mignon celui-là on a celui-là on peut faire un très joli effet avec la lumière qui se reflète ouais ça on peut faire un beau truc celui-là j'aime un peu moins celui-là j'adore il est trop rigolo le petit rat dragon c'est pas trop là c'est une grosse pique il est trop ah bah voilà magic rat c'est un rat magique j'aime trop je trouve trop rigolo oh et celui-là j'adore le truc en version noël les petits dragons de noël et là on voit le père noël en chocolat ils en ont croqué un morceau le papier il est ouvert là et là ils ont croqué un morceau et lui va me voler la canne la canne à sucre oh ça je peux pas voir ça me dégoûte ma grosse bouche bon voilà celui-ci voilà alors ça c'est au niveau des livres ensuite j'ai été gâtée avec trois franchement mais mille merci vraiment mille merci mille merci mille merci trois 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 boîtes de trois tubes de schmink super granulation elles sont canons je les ai déjà mises en godet elles sont trop belles je vais vous montrer alors je les ai mises ici là c'est cette ligne là il est pas vide c'est un reflet de lumière le godet on dirait qu'il y a un trou mais non et elles sont là en bas elles sont trop 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 belles bon c'est un peu fusé fusionné plutôt quand j'ai fait le nuancier faut que je recommence mon nuancier parce que là tout est mélangé j'arrive à peu près à m'y retrouver mais faut que je refasse faut que je refasse le nuancier en plus il est tout cracra bon ça à la limite ça me dérange pas trop mais c'est surtout que ça correspond plus du tout au rangement c'est du n'importe quoi donc là je sais j'arrive à peu près à me repérer mais il faudrait que je le refasse correctement voilà elles sont trop trop belles j'adore franchement j'adore j'ai testé j'ai utilisé laquelle déjà je sais que j'ai utilisé elle j'ai utilisé elle j'ai fait un fond de marque page avec d'ailleurs ça a rendu trop trop bien elles sont vraiment très très belles et j'ai vraiment envie d'utiliser celle là faut que je trouve un colo où ça irait avec la couleur est trop canon quoi 3 4 5 1 2 3 4 5 non mais c'est ça ah non j'ai dit que c'était là 1 2 3 4 5 vous voyez je regarde c'est quel numéro c'est la 971 elle est dans quoi elle est celle-ci ah bah c'est dans le galaxy donc les 3 premières ça doit être ouais les 3 premières que vous voyez là attendez 17 48 mais non mais c'est pas ça ah mais non c'est celle-là 1 2 3 je me disais c'était bizarre ah voilà c'est ça en fait les 3 ah voilà ça c'est les dernières ah voilà les 3 premières oh là là on s'y retrouve donc sans compter la jaune qui est là elle compte pas celle-là parce que c'est celle-là c'est une c'est une supervision donc on commence ici à partir du bleu les 3 premières c'est le trio glacier voilà après les 3 suivantes c'est le trio galaxy donc celui dont on a le plus entendu parler enfin en tout cas pour ma part et les 3 dernières c'est le trio toundra voilà donc galaxie euh non n'importe quoi glaciers galaxie et toundra voilà franchement trop canon trop canon trop canon donc j'ai mis en godet il m'en reste encore dans les tubes si jamais je vide mes godets je fais tout le temps dans les godets je remets tout le temps en godet parce que je trouve que en tube on a tendance à en perdre pas mal voilà ensuite dernier cadeau que j'ai reçu oh c'est lourd 168 feutres je suis trop contente j'étais en galère de feutre en fait hop pour les mystères je crois que je galérais un peu j'ai mes cryolas super tips alors je sais que l'aurine aussi ça lui fait euh je sais pas si ça le fait à beaucoup de monde parce que quand j'en ai parlé à mes copines elles m'ont dit non euh en fait mes cryolas super tips ça fait pas très longtemps que je les ai mais il y en a plein je les reprends ils sont secs donc je dois les jeter donc je suis deg je sais pas si c'est les nouveaux lots qui font ça ou pas tadaan voilà mes feutres je suis trop contente alors j'ai dû tous les retrier bon j'ai fait j'avoue un peu à la va vite euh il y en a 168 donc il y en a vraiment beaucoup la trousse est vraiment pas mal foutue parce qu'en fait on a ça qui s'enlève voilà c'est double et comme ça si on a besoin que d'un truc ou quoi on peut prendre que le truc dont on a besoin voilà et ça se scratch sur le côté hop je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans il y avait un il y a un nuancier mais je vais pas le faire dessus parce qu'en fait j'ai essayé et ça rend pas les bonnes couleurs parce que le papier c'est un papier glacé donc ça rend les couleurs beaucoup plus claires que la vraie couleur dans cette boîte on a des mines de remplacement alors des mines brush et aussi les mines toutes fines donc là il va falloir faire attention à pas les abîmer et une explication de comment remplacer le truc et un petit livre de coloriage donc voilà je l'ai gardé pour tester mais je mets ça en dessous je pense pas colorier dedans à part si c'est vraiment pour tester 2-3 trucs mais le papier il est pourri en plus donc franchement voilà et je les ai tous renumérotés sur les bouchons je me suis pas embêtée avec des étiquettes des machins de trucs en plus je me suis dit avec les élastiques ça va les ça va les abîmer les étiquettes bon ça se trouve pas du tout mais j'avais pas honnêtement j'avais la flemme du coup j'ai juste pris un marqueur et puis je les ai je les ai numérotés de 1 à 168 du coup et je vais vous montrer le nuancier il est là franchement les couleurs il y a un peu de tout on a beaucoup beaucoup de bleu ça on part vers le vert là ça se voit pas à la caméra mais tout là à partir de là c'est un petit peu plus vert j'ai pas marqué le titre bon c'est pas grave faudrait que je le fasse on a des fluos à la fin c'est des fluos pâles je sais pas comment dire ça reste fluo mais c'est pâle c'est à la fois fluo alors à la fois pastel bon vous ça ressort tout pastel mais c'est un peu fluo quand même on a pas mal de couleurs un peu pastelles ici le nuancier il est vachement bien il y a un peu de tout je pense que là on est vraiment pas mal au niveau des feutres voilà je vais vous montrer ce que j'ai en feutre en fait j'avais ça donc les aqua markers qui sont pas du tout triés parce que je les achète au fur et à mesure et j'ai pas envie d'à chaque fois tout refaire le nuancier du coup je les mets à la suite voilà et j'avais les cryolas super tips mais j'en ai plein qui commencent à mourir en fait donc je suis un peu triste et je trouve que là au niveau des couleurs déjà on en a plus et elles sont vachement intéressantes quand on a pas mal de couleurs un peu pastelles et tout elles sont trop trop belles franchement je suis trop contente ah oui j'avais les artes ariel brush pen bon c'est des feutres qu'il faut vraiment utiliser aquareller j'en ai d'autres j'ai les sakura rial brush aussi pareil en fait là c'est des rial brush c'est à dire que la pointe est vraiment en pinceau avec des poils et c'est assez compliqué à utiliser comme ça en fait c'est très mou c'est très voilà c'est pas évident à utiliser c'est mieux de les mettre enfin pour ma part je trouve que c'est plus facile de les aquareller d'abord sur une surface plastifiée ou vitrifiée et de prélever la couleur avec un pinceau donc voilà ça c'était tous mes cadeaux donc merci 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 j'ai été mais pourri gâtée franchement c'est un truc de fou c'est un truc de fou et je vous remercie parce que en fait au niveau personnel j'ai rien eu au niveau de ma famille et tout bon après on est une famille très restreinte mais j'ai rien eu du tout donc ça m'a ça m'a beaucoup touchée c'est vraiment j'en ai pleuré en fait voilà si vous voulez tout savoir donc franchement mille merci ensuite j'ai eu des autres trucs alors j'ai il y a Jana Prosvirina qui m'a contactée sur Instagram et qui m'a proposé de m'envoyer un livre en fait elle m'en a envoyé deux enfin je ne savais pas ce qu'elle allait m'envoyer en fait et elle m'a elle m'a très gentiment envoyé deux livres donc ces deux là Fancy Hats alors c'est un livre en fait avec des chapeaux de sorcière et puis des portraits il n'y a pas que les chapeaux il y a les portraits voilà assez je le trouve je le trouve bien fait parce que je trouve qu'en fait les portraits ils sont différents je ne sais pas comment dire vous voyez déjà on a eu une personne âgée chose qu'on a du mal à retrouver ailleurs et je trouve ça vachement bien en fait je trouve ça super cool et c'est original là on a une en mode sous-marin il est vachement bien foutu ce truc il est il est original en fait je me dis mis en couleur il peut être trop beau après il est en line art je pense qu'en greyscale si vous le regardez il sera plus joli mais moi je préfère colorier du line art donc je suis trop contente il est trop beau vous voyez là on a une personne qui est un peu plus ronde je le trouve vraiment vraiment joli celui-ci il est cool vraiment très beau celui-là aussi ça fait un chapeau forestier un peu il a des petits petits champignons aussi au niveau de l'épaule on est vraiment pas bon au niveau de l'image voilà je vais modifier deux trois trucs on est un peu mieux la couleur était vraiment très froide en fait voilà encore une un peu sirène celle-ci c'est la gourmande avec les gâteaux les bronfiseries voilà donc ça c'est vraiment basé sur les chapeaux de sorcière on a quand même les portraits on a quand même les portraits mais le travail central se fait sur le chapeau je trouve ça très sympa et j'en ai eu un aussi ah oui elle m'a offert elle m'a envoyé plein de trucs trop mignons avec je vais vous montrer d'abord c'est vraiment trop beau plein de petits goodies on a des stickers ils sont trop beaux voilà et puis des cartes des cartes trop jolies des petites enveloppes si jamais j'ai envie d'envoyer les cartes voilà c'est vraiment trop trop gentil de sa part franchement je m'attendais pas à ça je m'y attendais pas du tout je pensais qu'elle allait m'envoyer un livre comme ça à présenter et pas du tout donc le livre des chapeaux de sorcière il est en vente sur Amazon je vous mettrai le lien si jamais vous voulez le retrouver celui-ci aussi alors celui-là par contre il date de l'année dernière c'est pas une nouveauté elle m'a dit du coup je vais poser des questions donc celui-ci sur sur les fêtes de Noël mais en mode enfant en fait il est un peu plus simple il est vraiment en mode tout mimi voilà dans ce style là plus enfantin très joli très joli aussi j'aime bien aussi ça ça va être les petits colos à faire assez rapidement on peut utiliser les marqueurs à alcool et réombrer par la suite au crayon par exemple ou pas pas forcément en plus on peut aussi tout faire aux marqueurs à alcool on peut vraiment s'amuser bon après si c'est sur le ce papier là je vous déconseille d'utiliser trop d'aquarelles un petit peu on peut mais pas trop trop quoi mais un peu ça marche faut pas mettre trop d'eau oh celle-là est trop chouchou la sorcière de Noël donc là c'est vraiment en mode plus simple et tout mignon quand on a pas trop le temps de colorier ou qu'on est un peu fatigué je pense que c'est vraiment pas mal oh poupinette et voilà ah non j'en ai un autre encore ah oui ça j'ai eu de la chance j'ai eu trop de chance j'ai gagné un concours celui-ci et en fait c'était trop drôle parce que faut que je vous raconte l'histoire j'arrête pas de parler ça fait plus d'une demi-heure que je parle la veille je parlais avec Morgane et elle me dit oh regarde et tout le nouveau livre que j'ai il est trop beau et tout donc elle me le montre et je fais oh waouh il est trop trop beau mais il est magnifique ce livre elle me dit je te vois trop colorier dedans et tout mais là en ce moment je peux pas donc voilà on reste là-dessus c'est vrai qu'il est beau ce livre et le lendemain je vois ce concours je me dis oh mais chouette c'est un signe on en a parlé hier et là il y a le concours bon bah je vais essayer c'est Letty Colo d'épée attends je vais vous le retrouver ou je vous le mettrai à l'écran parce que c'est celle qui a organisé le concours donc bah mille merci Letty Diamonds Blue Color mais je vous mettrai l'insta comme ça vous pourrez le retrouver donc c'est elle qui a organisé le concours et bah je pense que j'ai été tirée au sort donc mille merci j'ai eu de la chance donc elle m'a envoyé un petit mot je mets souvent les soit je les garde en fait les petits mots des cadeaux je les garde dans mon dans mon cahier où il y a une une pochette à la fin mais là je sais pas comment il était grand il était beau je me dis il va bien avec le livre il est violet et tout donc bah je l'ai mis je l'ai mis directement directement dedans donc voilà c'est le livre de Vaillounette qui se trouve sur Oraloa le site de Diamond Painting donc ils font un un livre de colo et il est trop beau il est trop beau il est trop mignon regardez moi ça c'est pas adorable oh elles sont trop belles c'est tout chou tout mignon tout joli vraiment il est magnifique je suis trop 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 contente vraiment j'ai je me sens vraiment très chanceuse très très chanceuse donc ouais bah merci 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 beaucoup à tous franchement ça me fait trop plaisir petit minot il va lui caresser le bout du nez c'est trop mignon et voilà pour ce livre là donc voilà toutes mes nouvelles acquisitions ça en fait pas mal de trucs quand même voilà qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ah oui j'ai continué un petit peu mon mini vous savez mon mini truc comme ça là mon mini classeur à bordel à collage alors celle-ci on l'avait fait ensemble sur twitch avec la cocotte après j'ai fait celle-là que j'aimais pas donc hier j'ai rajouté des trucs et là je l'aime beaucoup mieux je suis désolée franchement la qualité de l'image est vraiment pourrie j'ai collé des petits machins brillants comme ça une fleur en plastique ou en acrylique je sais pas trop voilà j'ai redétouré le sticker sans noir je crois que j'ai rajouté ça aussi par rapport j'ai rajouté ce petit coeur et après j'ai fait cette page-là que j'aime trop on voit rien du tout voilà bon alors là je me suis rapprochée à fond celle-ci je l'aime beaucoup voilà j'ai mis un fond de rose bleu j'ai collé des petits machins le petit nœud qui a des trop beaux reflets des stickers sans bulles là c'est les petits mots j'ai rajouté des paillettes dessus et je l'ai détouré en noir ça c'est un sticker ce que j'ai trouvé à action ces petits trucs acryliques que j'avais reçu d'Aliexpress quand j'avais commandé des aquarelles ils m'avaient envoyé des milliards de trucs que j'avais pas commandé bah du coup je m'en sers ça c'est pareil les machins comme ça là même non ça je les ai commandé ça j'ai commandé ça c'était un lot de machins que j'ai commandé mais les trucs comme ça là j'ai reçu plein de trucs un peu j'ai dit beaucoup de fois le mot truc j'ai reçu plein de strass de petites décos comme ça quand j'avais commandé des aquarelles pour nail art et du coup je m'en sers là dedans parce que moi je me vois pas avec ça sur les ongles c'est beaucoup trop épais je vais me prendre des cheveux dedans et tout laisse tomber ça me saouler donc voilà pour ça donc ça avance mine de rien j'en ai fait j'ai fait quelques pages quand même je pense que je pourrais pas du tout tout faire parce que en fait comme je colle des trucs en relief ça prend vraiment énormément de place et après j'ai peur que je puisse plus le fermer là donc je vais continuer quand même à faire des pages parce que là on a toute l'épaisseur de ça qui n'est pas fait je pense que je peux faire encore un peu de pages quand même mais je pourrais pas toutes les faire ça c'est sûr voilà donc voilà là c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sinon au niveau du mois on est où là on est le 12 on va faire un petit check up check up c'est bizarre ça je sais pas si ça se dit alors pour Eleis j'ai fait tout ça et j'en ai envoyé que 3 mais j'ai encore tout ça envoyé donc j'ai quand même pas mal pas mal colo pour la coupe des 4 maisons mine de rien ensuite au niveau de ce mois-ci j'en ai fait 4 j'ai fait un duo avec Aurélie c'est un portrait dans le livre Dark Beauty de Coco pas de Coco de Crook Crook je l'ai pas on l'a pas encore posté d'ailleurs faudra qu'on y songe j'ai fini le serpent de Magic Hour que j'avais commencé en live je crois que c'était un live Twitch le corbeau que j'ai commencé en live avec Plim je l'ai fini aussi de mon côté et j'ai fini un colo de la petite sirène avec Léa en duo avec Léa c'est la tanière des maudits on devait le faire on s'était mis d'accord sur cette page déjà en septembre et puis là on l'a terminé maintenant donc je suis contente je dois encore continuer mon colo dans le boule de poils qu'il faut que je vous fasse en speed coloring puisque je l'avais commencé en live et je vous avais dit que je vous finirais en speed colo commenté donc j'en suis toujours au même point je n'allais pas continuer parce que je n'ai pas pu filmer ça et j'ai commencé un autre colo donc j'ai un autre en cours alors attendez que je vous le retrouve alors c'est dans ce livre là donc dans le Witches de Coco Wyo c'est un colo que je fais aussi en duo avec Aurélie celui-ci donc c'est juste juste les bases le début j'ai fait au feutras haut d'ailleurs c'est très rigolo parce que j'étais chez Emily puis je lui empruntais ses feutras haut et je n'avais pas reçu mes cadeaux et donc c'est Emily et mes autres copines qui m'ont offert les feutres et et c'était très rigolo que j'utilise les siens puis à la fin j'ai eu les miens en fait ça m'a fait rire je me suis dit non mais alors ça si ce n'est pas un signe qu'est-ce que c'est donc voilà un petit peu pour mon avancée du mois donc je vais continuer ça et ça là principalement j'aimerais bien faire je ne sais pas encore en fait il y a tellement en fait j'ai plein j'ai à côté de moi j'ai une table pliante une petite table pliante où il y a tout ce que j'aimerais faire et en fait il y a une pile de livres incroyables dessus voilà et à chaque fois que je pioche dedans je ne sais pas encore ce que je vais faire je me décide à chaque fois à la dernière minute mais il y a plein de colos que j'ai envie de faire en ce moment donc voilà je suis très très hypée par par le le fait qu'on soit en période d'Halloween en fait ça me donne vraiment beaucoup envie de colorier en plus il y a les challenges les défis le pack ou pas cap le challenge d'Eleïs et tout moi je suis à fond pour le pack ou pas cap j'en ai déjà fait pas mal j'en ai déjà fait 4 bah en fait les 4 qui sont là ça correspond au pack ou pas cap voilà donc j'avance j'avance bien j'avance bien je vais faire il faut que je fasse colo avec une citrouille bah là les 2 il y a des citrouilles donc ça va être fait là là et colo avec un fond noir ça je me le mets pas en fait je m'étais mis tous ceux qui font vraiment Halloween maintenant parce que je sais qu'après Halloween j'aurai plus envie de les faire colo avec un fond noir ça passe pour tout donc je me suis pas précipitée voilà et le reste je vais attendre après Halloween c'est pour ça que j'ai fait je les ai fait rapidement ceux là pour parce que je me connais une fois qu'Halloween sera passé j'aurai plus envie bah donc voilà je vais vous laisser là je pense pas que je vous reprendrai en fait ce sera un vlog one shot parce que ça de toute façon je vais le continuer en en speed coloring donc vous l'aurez sur la chaîne et ça c'est un duo donc je préfère garder la surprise voilà pour le duo donc voilà je vais vous laisser là pour aujourd'hui ça fait déjà un bon bout de temps je sais pas il est où le temps là dessus ah bah ça fait déjà 45 minutes que je papote donc je pense que c'est déjà pas mal pour une vidéo je vous remercie si vous êtes encore là je vous fais de gros gros bisous je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501